Depuis 40 ans, les maîtres ont cessé d'incarner le savoir qui a lui-même cessé d'apparaître comme important. Le mépris règne désormais même à l'intérieur du système où les enseignants se sentent souvent isolés, lâchés par leur hiérarchie au moindre problème. Bien des suicides s'expliquent en partie par cet abandon, par le sentiment de n'être plus considérés. Les cadres de l'éducation nationale ne sont pas épargnés non plus, accablés par des charges de plus en plus importantes. Enquêtes, rapports, évaluations en tout genre sont désormais leur lot quotidien. Il faut une force de caractère peu commune, des nerfs à toute épreuve pour tenir le coup face aux multiples injonctions ministérielles. Car c'est bien tout le système éducatif qui est en crise. Du haut en bas de l'échelle administrative, une même logique, purement gestionnaire, s'impose, tendant à réduire tous les acteurs de l'éducation à des numéros, à de pures fonctions, sans aucune humanité. Sortir de cette situation exige de la part des gouvernants de prendre conscience de la dimension fondamentalement humaine de tout enseignement, de restaurer l'indépendance pédagogique des professeurs et de laisser de côté la logique d'entreprise pour renouer avec les principes essentiels du service public. L'école a une place centrale et primordiale dans notre société. Les maîtres sont la cheville ouvrière du monde de demain. Ne laissons pas le plus beau métier du monde se vider de son sens. Je ne laissons pas le plus beau métier de son sens.